Musique Camille Claudel est sans doute l'une des artistes les plus singulières de son époque et l'une des très rares sculpteurs femmes de son temps. Sa période de créativité est relativement courte, uniquement sur 20 ans, entre les années 1880 et 1913. Elle va faire une rencontre évidemment essentielle dans sa carrière, c'est celle de Rodin. Musique Elle rentre en tant que praticienne à l'âge de 21 ans dans l'atelier de Rodin et elle deviendra auprès du maître, non seulement son modèle, mais aussi sa muse et son amende. Toutes les pièces proviennent de la famille de Camille Claudel et plus précisément de sa sœur, Louise. Musique Toutes ces œuvres sont pour la plupart des pièces uniques et couvrent les 20 ans de création de Camille Claudel. Deux veines principales se distinguent, la veine naturaliste avec les portraits des proches de Camille Claudel, de sa famille, son beau-frère, sa sœur, mais également sa servante, dont elle a fait un remarquable portrait en bronze qui existe à un seul exemplaire. Le portrait de son frère Paul, qu'elle a réalisé avec des variantes, à la fois en plate et en bronze. Musique Dans un second volet de son œuvre, les pièces inspirées par les mythes, la littérature, la mythologie et les pièces qui sont allégoriques. Musique L'abandon, qui est une des œuvres majeures de son travail. Musique Des œuvres plus secrètes, comme La femme lisant sa lettre, ou Bézabé, ou comme L'homme penché. Musique Les études rarissimes que Camille Claudel a réalisées en terre cuite et que nous présentons pour la première fois en vente. C'est exceptionnel. Ce qui caractérise réellement l'apport de Camille Claudel, c'est un très savant dosage entre physique et sentiment. Elle a vraiment su transmettre une émotion intense de ce qu'elle pouvait ressentir dans les relations humaines et dans ses relations avec Rodin. Musique Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada